Les MOOC, qui sont ces Massive Open Online Courses, qui sont disponibles à l'origine depuis les Etats-Unis, puis maintenant qui vont se développer aussi en Europe, sont en réalité une première étape d'une évolution technologique majeure dans l'éducation. Il y a eu des ancêtres de tout cela, c'est ce qu'on appelait le e-learning, avec des plateformes, mais maintenant nous avons une capacité de débit et une capacité à transmettre de la vidéo notamment, qui semble faire une différence. En réalité, il faut bien voir que c'est une première étape qui est assez basique, qui consiste surtout à diffuser largement des savoirs et à utiliser les grands de la bande passante aisément disponibles que l'on a actuellement. Mais cet effet-là est très limité dans le temps, il est très important parce qu'il change l'état d'esprit des décideurs au niveau des universités comme au niveau des gouvernements, qui comprennent maintenant qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, alors que les expérimentations existaient déjà bien avant. Donc il faut bien ne pas oublier que c'est un événement, que c'est une forme de buzz, c'est une forme de pression médiatique et d'enjeux de réputation qui fait que tout le monde court derrière les MOOC. Cela dit, ça a donc un effet artificiel, mais cela a aussi un effet d'entraînement pour nous obliger à produire des contenus qui vont être mieux structurés, qui vont être mieux adaptés à des publics beaucoup plus vastes et qui vont précisément mobiliser des médias beaucoup plus riches, avec de la vidéo certes, mais aussi avec des formes d'interactivité, bien au-delà de la vidéo. L'enjeu actuel, c'est bien de passer à la seconde génération de MOOC, qui ne seront peut-être plus massives d'ailleurs, qui seront peut-être sur des publics plus restreints, pour une entreprise, pour des personnes d'une certaine compétence. Le passage à la seconde génération de MOOC va nous permettre d'évaluer réellement si ces supports-là ont des capacités d'innovation pédagogique véritables. Pour le moment, les MOOC sont plutôt dans une logique de standardisation qui consiste à packager des contenus assez peu discutables et discutés, qui peuvent être facilement transmis, massivement, avec ensuite des vidéos, puis des quiz où on vérifie les connaissances, et puis ensuite un forum où les gens discutent. Ce modèle-là est quand même très très simple et pas du tout innovant sur le plan pédagogique, il ne faut pas se tromper. La technologie est puissante, mais l'innovation pédagogique n'est pas là. L'innovation pédagogique va naître ensuite parce qu'on va commencer à expérimenter des solutions d'interactivité différentes avec les étudiants, où ils pourront contribuer, proposer des activités, mettre des contenus, en discuter, etc. Là, voilà déjà une orientation pédagogique intéressante. Le deuxième type d'orientation d'innovation pédagogique véritable, c'est dans la multiplicité et la qualité des médias que l'on mobilise. On n'est pas obligé de faire de la vidéo avec le prof en pied ou à la table, qui parle et qui parle et qui parle. On sait que précisément, les cours magistraux sont pénibles à écouter à cause de ce monomédia, de cette omniprésence d'un seul interlocuteur pendant deux heures souvent, etc. Et on sait que la tension tombe très très vite. On le sait, après 7-10 minutes, elle tombe. C'est une chose-là où on a été très bien noté. On ne peut pas espérer qu'en les mettant sur de la vidéo, on gagne quelque chose du point de vue de la tension. On va gagner quelque chose si on tronçonne précisément ces éléments de connaissance, qu'on produise ce qu'on appelle des grains de connaissance, beaucoup plus clairement identifiés, beaucoup mieux construits médiatiquement, et qu'en plus on travaille la scénarisation de tous ces grains. Et à partir de ce moment-là, on sera obligé de dire « Mais pourquoi je mets tel grain avant tel autre ? » « Comment je le combine ? » Et comment l'étudiant, le spectateur, l'internaute, pourra le réutiliser, faire son propre parcours, comment on peut varier les types d'activités cognitives, etc. Dans ce cadre-là, on peut espérer une mobilisation de l'attention de meilleure qualité. S'il n'y a pas ça, et si on continue à faire défiler des contenus sans autre variation que le fait qu'ils soient passés en vidéo à la place du présentiel, ça ne changera strictement rien. Donc c'est bien ça l'enjeu des MOOC actuellement, c'est un moment d'effervescence médiatique qui génère une impulsion pour créer des contenus d'un type nouveau, l'important étant que cela rejaillisse sur la façon de concevoir ces contenus, de la façon de concevoir les relations avec les étudiants, de concevoir toute la pédagogie elle-même, et bien entendu, à ce moment-là, si on fait cela, on ne la conçoit pas seulement en ligne, mais on la conçoit aussi en présentiel, ce qui veut dire qu'on renouvelle notre façon d'enseigner et qu'on arrête de considérer que le cours magistral, malgré tout, reste encore le format dominant, même si bien entendu il y a des TP, il y a des TD, il y a des conférences, il y a tout ce que l'on veut, mais il n'empêche que le cours magistral reste la référence principale. Il faut donc qu'on se prenne l'habitude de transformer, d'utiliser l'expérience qu'on va avoir des MOOC pour retransformer la pédagogie, y compris la pédagogie, en présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501